hey bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui on va parler d'une chose qui arrive à quasi tous les riders dans tous les sports skate roller trottinette bmx le fait qu'à un moment ou à un autre t'arrives plus à évoluer t'arrives plus à avancer tu n'arrives plus à rentrer de tricks et du coup dans cette vidéo on va voir quelques points pour réussir à franchir ce cap et repartir dans l'apprentissage donc je vous laisse avec l'intro on se retrouve juste après à toute si tu kiffes les vidéos de petits vélo abonne toi clique sur la cloche comme ça tu auras mes prochaines vidéos dans tes notifs allez bon visionnage à voilà donc après c'est un trou on va partir direct sur le point numéro 1 changer de spot alors changer de spot ça veut dire quoi ça veut dire ben bouge change de lieu de ride parce que si tu es tout le temps dans le même skatepark au bout d'un moment tu vas t'ennuyer et le fait de t'ennuyer ça va t'empêcher d'évoluer c'est ce que moi je mets en pratique depuis que j'ai commencé le vélo bon les premières années j'avais pas mon permis donc je pouvais pas bouger mais une fois que j'ai eu mon permis étant donné que dans notre coin il n'y a pas beaucoup de skatepark bah je bougeais à 50 100 300 bornes pour faire du vélo et du coup ça m'a appris à rider plein de spots différents et à rencontrer plein de gens différents et ça c'est le point numéro 2 rider avec des gens que tu ne connais pas parce que la mixité de nos sports vient par le freestyle et le freestyle c'est quoi c'est que tout le monde normalement j'ai bien dit normalement parce que depuis un moment il ya beaucoup de gens qui font la même chose normalement tout le monde ride différemment et du coup le fait de rider avec des nouveaux riders rider avec des nouveaux riders ça crée répétition le fait de rider avec des nouveaux gens et ben ça va t'apprendre un nouveau style de riding parce que forcément j'allais dire ça va te faire montrer ça va te montrer un nouveau type de ride donc changer de skatepark rencontrer des gens regardez comment les gens roulent essayer de vous s'inspirer pas de copier hein on se comprend bien parce que copier y'a rien de pire et surtout s'amuser j'en reparlerai à la fin de la vidéo après ces deux premiers points le point numéro 3 regarder des vidéos bah ouais tu as quand même un outil vachement bien à ta disposition internet parce que moi à l'époque où j'ai commencé il n'y avait pas internet on devait acheter des vidéos en cassette rentrer à la maison les regarder sur son magnétoscope jusqu'à ce que la cassette lâche oui ça m'est arrivé plusieurs fois pour te dire à quel point je les ai regardé regardez des vidéos regardez des tutos parce que sur internet il ya des centaines de tutos pour apprendre et là je viens de regarder un tuto pour régler l'appareil photo parce que la dernière fois que j'ai filmé j'étais tout flou comme quoi il ya des tutos pour tout et ça c'est vachement important et regarder des vidéos oui mais pas regarder tout le temps le même type de vidéo moi en tant que park rider je regarde beaucoup de vidéos de parc genre marc web kyle baldoc mais ça m'arrive de temps en temps aussi aller regarder des spencer forestman des matrais des pattes casés plein de gars ça c'est vachement bien parce que tu vas regarder une vidéo de marque web tu vas avoir plein d'idées pour aller rider au parc et le fait de regarder une vidéo de spencer forestman ou jed halton par exemple ça ça va te donner d'autres tricks des tricks breakless des tricks avec les pegs et c'est vachement bien ça le fait de mixer un peu les styles le point numéro 4 ou 3 ou enfin je sais plus essayer 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 de nos jours les gens ont envie d'avoir tout tout de suite tout tout de suite en bmx en skate en trottes ou en roller ça n'existe pas à part si tu es un génie tout le monde est passé par une phase où il a fallu qui se sorte les doigts du hum moi le premier c'est à dire que les vidéos que tu regardes de moi sur youtube bon certes il ya certains tricks que je rende first try mais la plupart je te jure je galère à les rentrées et je fais des dizaines et des dizaines d'essais avant d'y arriver toujours persévérer parce que c'est comme ça que tu y arrivera forcément après il ya quelques petites techniques pour apprendre les tris tu vois moi par exemple quand je galère genre on va dire sur un 3 6 ben je fais quelques séries d'opposites 3 6 et quand je reviens dans mon sens normal je suis plus à l'aise et du coup je peux balancer le trick genre un 3 6 par spin par exemple si toi tu es en train de galérer en 3 6 n'hésite pas à essayer de lancer opposites 180 ou opposites 3 6 et une fois que tu en aura fait une dizaine des opposites 180 bah tu vas revenir sur le normal 3 6 et là ça va passer direct parce que tu seras vachement plus à l'aise et après sur ne te compare pas aux autres que j'en ai un paquet qui m'ont dit ça sur instagram oui bah mes potes ils arrivent à rentrer des figures direct et moi j'y arrive pas mais ouais mais ça tout le monde apprend différemment regarde à l'école moi pour apprendre une poésie je devais la recopier 50 fois avant de la connaître par coeur alors qu'il ya certains qu'il a lisé deux ou trois fois et c'était bon chacun a une façon différente d'apprendre donc ne compare pas aux autres chacun ride différemment et c'est ça qui est bon avant de passer au point final j'aimerais aussi dire aux gens qui roulent sans protection n'hésitez pas à en mettre par exemple mon pote il ya quelques semaines il a appris en plante dans une courbe qu'est ce que j'ai fait direct moi je lui ai dit bah même coup d'hier pourquoi mettre une coudhier parce que tu sais très bien quand de plantes tu vas tomber sur ce coup de là parce qu'au départ tu rentreras pas et le fait d'avoir une coudhier ça l'a aidé mentalement à y arriver si tu commences à faire des telles whip n'hésite pas à mettre des protèges tibia même si c'est des protèges tibia de foot ou de aikido on s'en fout mais du moment que tu es un peu protégé dans ta tête ça ira mieux et tu finiras par rentrer le tricks et le casque bordel mettez un casque j'ai une vidéo où j'en parle de la fois le casque m'a sauvé la vie et franchement mettez un casque mettez un casque parce qu'une jambe ça se répare une tête demande à scotty kramer c'est assez difficile et le dernier point de cette vidéo qui est le plus important à mes yeux j'en ai parlé il ya quelques minutes surtout s'amuser c'est à dire que là depuis quelques années sur les skateparks c'est la compète mais la compète de ouf c'est à dire que là j'étais à nantes il ya 15 jours il y avait une dizaine de gamins entre autres qui étaient là pas un applaudissement de la journée pain ouah putain c'était trop bien ton tricks aucune congratulation congratulations compte à aucun moment ils ont dit ouais c'est cool ce que tu as fait tu vois moi quand je fais une session avec mes potes dans la rampe je les pousse à fond je suis là je lui dis bah attends mais pourquoi tu fais que ça essaye ça essaye ça essaye ça et s'il le rentre je suis plus heureux des hommes parce que je sais quelle sensation il a d'avoir rentré un nouveau tricks parce que ça m'est arrivé des dizaines de fois moi aussi bah du coup derrière lui il est content aussi de me voir rentrer une nouvelle figure donc lui aussi me pousse et du coup on se pousse mutuellement vers le haut et tu vois pour finir mon histoire à nantes le soir les gamins sont partis parce que c'était l'heure du goûter à la place il ya des mecs un peu plus adultes qui sont arrivés entre autres et là la session elle a monté d'un cran c'est à dire que les gars à ride et fort déjà à l'origine et en plus ils se congratulaient quand il est rentré les tricks c'est réussi à dire qu'on gratulait j'ai réussi à le dire une fois ils se congratulaient deux fois dès qu'ils rentraient une figure et du coup bah ils étaient tous en train de se pousser les uns les autres et ça a donné une session assez folle même si j'y connais pas grand chose en trottinette je te jure qu'il y avait des tricks ce qui était ouf l'après-midi il y avait des skaters qui roulaient avec nous dans l'espèce de mini rampe j'étais le premier à les applaudir parce que je sais à quel point c'est dur le skate et toi aussi tu sais à quel point c'est dur le skate donc n'hésite pas à les applaudir aussi et peut-être qu'après quand tu feras une figure il t'applaudira et sera content et tout le monde sera content parce que à l'origine tu vas au skatepark pourquoi pour t'amuser pour t'amuser sur ton vélo et pour t'amuser avec les gens qui sont au skatepark voilà donc c'est la fin de cette vidéo amusez vous faites vous plaisir sur vos vélos n'hésitez pas à aller voir mes tutos que j'en ai parlé tout à l'heure qu'il faut aller voir des tutos n'hésitez pas à aller tipi utip ça vous connaissez et un petit j'aime et un petit commentaire parce que si vous avez remarqué nouvel éclairage nouveau micro j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous trouvez que le son est mieux si l'image est mieux parce que mine de rien ça me fait évoluer aussi allez bon ride à tous à la prochaine bon ride